C'est étonnant, non ? Il est temps pour nous d'écouter la colère du peuple français grondée par la voix du procureur général de la République des Proches Françaises. Et pensez-vous ? En ce moment, il met son électro sur sa bavette. Il va passer à l'attaque. Et oh ! Justement, avant toute chose, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis, à titre exceptionnel, de demander à la Cour d'observer une minute de silence pour honorer la mémoire des espoirs des Suds, M. Valéry Giscard d'Estaing. M. Giscard d'Estaing, qui il y a 7 ans exactement, emménageait à l'Elysée avec sa femme, ses lardons, boutonneux, ses vassarelli, ses chiens de luxe et son canari au vernier. Une minute de silence. Attention, c'est fini, merci. Le roi est mort, vive le roi ! Nous entrons enfin, mesdames et messieurs, dans une ère de liberté, c'est-à-dire une ère au cours de laquelle on va pouvoir dire que Mitterrand est un con sans risquer de se faire censurer par Giscard. C'est ça, l'air. On va pas se gêner. On va pas se gêner. Française, français, belge, belge, monsieur l'animateur des grandes fêtes populaires sous la pluie. Mon asperge, je vous appelle mon asperge parce que depuis que je suis tout petit, dans les asperges, j'ai toujours réclamé la tête, c'est le plus fort que moi. Mon asperge, mon ténor du fadeau, mesdames et messieurs les jurés, public, chéri, mon amour. Pour ceux qui douteraient encore de l'extrême singularité de ce tribunal d'exception, je signale que nous sommes ici la seule cour d'assises au monde qui soit capable de mener à bien un jugement sans avoir besoin d'accusé. En effet, quand je suis arrivé à mon bureau, m'apprêtant à mettre au clair les éléments qui devaient me permettre de requérir au nom du ministère public, j'y ai trouvé une note manuscrite émanant du bureau des assesseurs et ainsi libellée. « Pierre, on est dans la merde, on ne sait pas qui on juge finalement aujourd'hui, ça fait rien, commence ton réquisitoire, je te rappelle. » Signé Gilles et Marina du BAT qui est le bureau des assesseurs troublants. Mais alors, Guillaume Tripod, où va la France ? Où va la France ? En quels abysses la République va-t-elle s'engloutir si on laisse ainsi ces deux fléaux de la balance armés le bras de la justice sous la robe austère de laquelle s'agitent... Non, 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 s'agitent fébrilement les deux machins, les deux plateaux. Les deux plateaux. Les deux plateaux. Oui, d'accord. « Pauvre France, tu es tombée bien bas depuis la fin de l'amitié franco-allemande en 1944. Et ce n'est pas en changeant de chauve tous les sept ans que ça va s'arranger. » Ah ! Enfin, bon, ne sachant point encore que c'était Volinsky qui allait comparaître aujourd'hui, allais-je collaborer avec les deux assesseurs chafouins de cette guignolade et me mettre à parler de n'importe quoi pour occuper le temps d'antenne qui m'est imparti ? Eh bien non, mesdames et messieurs les jurés, je ne vous parlerai pas de n'importe quoi. Il y a justement un sujet grave qui me tient à cœur depuis longtemps et peu de jours me restent avant de l'aborder. Regardez, voici, je suis pour l'abolition. L'abolition de quoi ? De la peine de mort ? Ça ne va pas la tête. Non, je suis pour l'abolition du mois de juin. Le mois de juin est nul. Le mois de juin est la honte de notre société. Et la sagesse populaire ne s'y est pas trompée qui n'a jamais accordé le moindre de ses dictons ou maximes à ce mois ridicule. En effet, on dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. En octobre, baisse ta robe. En novembre, rende ton membre. En janvier. Oh, les membres, arrêtez là. C'est avec les mains qui font ce bruit là. En janvier, fais ça sous l'évier, etc. Mais en juin, en juin, rien. Qui, dans ce tribunal, peut citer un seul dicton populaire ayant trait au mois de juin ? Qui peut seulement me citer une rime en lue, monsieur Wolinsky ? Coin. Pardon ? Coin. Coin, c'est loin, c'est pas loin. Il n'y a pas de rime en loin dans ce pays. Françaises, français. Maintenant que Giscard est viré grâce au coup du père François, nous devons... Nous devons unir toutes les forces populaires de ce pays et exiger l'abolition immédiate du mois de juin. Avec la femme et le péril jaune, le mois de juin est le pire ennemi de l'homme, monsieur Wolinsky. Aussi loin qu'on remonte dans l'histoire de l'humanité, le mois de juin reste le seul mois de l'année où il ne sait jamais rien passer d'exceptionnel. À moins, bien sûr, qu'on qualifie de date historique le honteux 18 juin 40, qui marque le début de la collaboration. La pire, celle d'un général français félon avec l'ennemi héréditaire anglais. L'anglais qui roule à gauche et qui, non content d'avoir fait cuire Jeanne d'Arc, continue de nos jours encore à faire bouillir la viande rouge, au mépris des règles les plus élémentaires de la tradition culinaire française. Camarades, je dis non au mois de juin. Monsieur le procureur, nous ne sommes pas encore à un tribunal du peuple. Je dis non au mois de juin car le mois de juin n'est rien. Il n'a aucune consistance saisonnière. Ce n'est plus le printemps, ce n'est pas l'été, c'est rien. Les seins qu'on fête au mois de juin sont nuls. Sainte Blandine, tellement moche qu'elle faisait peur aux lions. Saint Prospère, patron des Mac. Saint Antoine de Padoue, dix de retrouvés, tous déminables. Le mois de juin, c'est 30 jours, 30 jours sans une seule paire de seins devant qui s'agenouiller. Aucun jour férié digne de ce nom ne vient rehausser cette image lamentable du mois de juin. Le seul jour férié du mois de juin, c'est la Pentecôte. Et ça tombe toujours un dimanche. Et cela est grave, camarades françaises, camarades français, camarades belges, démagots, camarades démagots, pardon. Car enfin, je vous le demande, si tous les jours fériés de l'année tombaient un dimanche, que resterait-il de notre civilisation occidentale moderne ? Vous me direz, il y a le lundi de Pentecôte. Mais c'est un jour férié catholique et aucun travailleur laïque de ce pays qui a tant fait pour la séparation de l'Église et de l'État, aucun travailleur de France ne s'abaisserait à faire le jeu de la calotte en faisant le pont un jour catholique. Un mois après l'élection d'un président de gauche, vous vous rendez compte, c'est pas possible. En vérité, je vous le dis, vive le pont, oui, mais vive le pont laïque. Que deviendrait le français moyen sans le pont ? Le pont n'est-il point la plus grande conquête sociale de la France depuis 1936 ? Qu'est-ce qui fait bouger les français ? Qu'est-ce qui les fait courir et s'agiter ? Bobby Sands, la Pologne, le Salvador, l'Afghanistan, les enfants qui crèvent de faim de Tamaracet à Kampala ? Non, c'est les ponts ! D'un bout à l'autre de l'année, la France vibre, exulte et s'exalte parce que du 1er janvier au 31 décembre, la France est peuplée d'une bande de ponts, n'est-ce pas Jean ? Sauf justement pendant ce con de mois de juin, qui n'a qu'un pont, alors que mai en a trois et moi j'en ai quatre. Je ne souhaite à personne ce qui m'est arrivé au milieu de l'année 73, je crois. Cette année-là, j'ai pris des vacances au mois de juin, et bien quelle horreur ! Comment décrire la désolation d'une plage de juin, où l'homme erre à gare et solitaire sous le soleil, arpentant le sable sans l'espoir de rencontrer ce chaleureux contact entre son pied et le ventre de son voisin d'HLM ? À bas l'étalement des vacances, vive l'étalage des vacanciers, qui a plus fait pour la renommée du mois d'août que l'étalage des étrons pour le prestige d'Arakiri. Oui, Françaises françaises, abolissons le mois de juin, qui méritent notre mépris. Je sais que Mme Tatin et Mme Melba, qui m'écoutent, ne sont pas de cet avis. Mais Mme Melba ne mérite qu'une pêche sur le pif, et Mme Tatin une tarpe dans la gueule. Mort au mois de juin, moi si pompeux qu'on a même donné son nom à un maréchal de France. Le temps qui m'est imparti touchant à sa femme, il est trop tard pour débroussailler le cas de cet homme, qui est là, horrible, mi-homme, mi-communiste. Mais la sagesse populaire ne s'y trompe pas. Qui vole un oeuf, vole un ski. Je l'avais noté aussi. Et qu'allons-nous devenir sans eux, Georges Volinsky ? J'ai parlé longtemps, vous ne m'avez pas interrompu. Vais-je maintenant couper un homme qui ne m'a pas interrompu ? Je vais me gêner. Qu'on lui coupe le volinskiki. Je voudrais simplement ajouter une pièce au dossier. Je ne voudrais en aucun cas que l'on considère ça comme un événement important. Mais je suis né le 28 juin. C'est bien ce que je disais, c'est un mois nul. C'est étonnant, non ?